Bonjour à tous, bienvenue sur mon site web. J'ai fabriqué un petit module de fermeture-ouverture de prise USB munie d'interrupteur à l'aide d'une carte électronique à relais. C'est un rigolage très facile à faire. Je vais un peu vous expliquer comment procéder à partir de ma page web. Pour accéder à ma page web, simplement, vous cliquez à l'adresse ici, astrosur.com, des Bergerons, ou vous faites une recherche sur Google, Denis Bergeron, Astronomy, vous allez tomber sur mon site web ici. Cliquez « Entrer », et là, vous tombez sur ma page d'index, ou simplement en cliquant sur l'image de gauche, vous accédez à différents dossiers. J'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Dans le cas qui nous intéresse, on va cliquer ici sur le dossier « Fabrication d'un module de fermeture, couverture par relais de prise USB munie d'interrupteur ». Donc, on clique ici, on arrive à la page web, puis on s'en arrive. Bon, pour résumer, vous lirez le texte, tous les liens sont indiqués en bleu ici. Donc, si je clique sur le lien, ça vous donne un exemple d'un type de USB munie d'interrupteur, ici, qu'on voit. Dans mon cas, moi, j'ai été l'acheter sur le site Amazon au Canada. Vous avez sûrement l'équivalent dans votre pays. Donc, pour avoir l'information, pour vous procurer des pièces, vous cliquez sur les liens en bleu. À quoi ça ressemble? On a ici un module USB qui contient sept prises distinctes, chacune étant munie d'un interrupteur on-off attitré. À quoi ça sert? Souvent, on a des appareils électroniques qui sont branchés sur un port USB, puis ils sont alimentés seulement par le port USB, dans le cas d'un astrophotographie. D'un exemple, une caméra de guidage, comme les caméras ZWO, ou les Lodestar, ou les ZBIG STI, ces caméras-là, sont branchées sur un port USB et elles sont alimentées. Si l'appareil est constamment branché sur le port USB de l'ordinateur, il est constamment alimenté. Tant que l'ordinateur est ouvert, les appareils sont alimentés et ça peut causer un vieillissement prématuré de l'appareil. Aussi, ça peut arriver des fois que l'appareil plante, donc on n'est plus capable de l'utiliser. On est obligé de sortir physiquement, brancher, débrancher et rebrancher le cadre USB à la prise pour que le pilote puisse à nouveau être lu par l'appareil, puis qu'il puisse être fonctionnel par la suite. Au lieu de sortir à chaque fois pour débrancher et rebrancher un cadre USB, on peut le faire à distance avec T-Mewer, ou VNC, ou Remote Desktop, pour faire le contrôle de nos auteurs qui seraient situés, par exemple, sur un site d'observation ou dans une zone observatoire. Donc, c'est très pratique de pouvoir allumer et éteindre à distance un accessoire astronomique alimenté uniquement par un port USB. Ici, on a la carte électronique qui contient huit relais. On branche cette carte électronique-là simplement sur un port USB. Donc, la carte est alimentée par du 5 volts DC. Et chacun des relais est distinct. Il y a trois vis ici avec trois connexions qu'on peut faire. En fait, on va utiliser seulement les deux premières ici de chacun des relais pour alimenter notre prise USB parce qu'on va un peu comme couper un des pattes des interrupteurs qu'on va souder à chacun un fil, puis on va relier ça au relais, puis c'est lui qui va faire le contact à l'avenir. Donc, on peut ouvrir et fermer chacun des contacts ici par un code ASCII très simple. Il faut utiliser le logiciel ici. Si on va dans Windows, on fait la commande CMD. Et avec le bouton droit de la souris, on l'ouvre en mode administrateur ici. Et lorsque le logiciel est ouvert, on rentre une commande ici. Copy com com 3 si notre circuit à relais est branché sur le port com 3 de notre ordinateur. Et on clique Enter. Là, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas connecté présentement. Et après ça, on rentre simplement la lettre attitrée ici du relais exemple, le relais 1. Pour l'activer, on met ça en position, c'est soit 0 fermé ou 1 ouvert. Simplement, on tape la lettre E, Enter. Et là, on va entendre un clic, puis le relais va s'activer. Si on veut le fermer, le même relais, le relais 1, on tape la lettre O, Enter, et ça ferme le relais. Ça fait que ça, c'est expliqué dans le texte. On peut également faire de petits fichiers BAT, BAT, BATCHWARE. Simplement, en rentrant les commandes ici dans un logiciel comme Notepad, et on s'assure de mettre l'extension comme .BAT, et non pas par .texte, par défaut. Ça ne fonctionnera pas. Ça fait que si on met l'extension .BAT, puis on double-clique sur le fichier, on va exécuter les commandes ici automatiques dans le shell CMD de Windows. Pour vous faciliter la tâche, il y a des gens qui ont créé une petite application. J'ai un de mes amis en France, Stéphane Ferratia, qui est un astrographe, qui se connaît en programmation Visual Basic. Lui, il a fait une petite application qu'on voit ici. Il s'est basé sur le site USB-RGL, où les concepteurs de cette carte à relais ont mis à la fin leur petit logiciel. Puis lui, il a simplement utilisé cette programmation-là en Visual Basic, puis il en a fait un petit programme en français, qu'on peut retrouver simplement en cliquant ici le bouton ici. Donc là, à ce moment-là, vous allez télécharger les deux versions, la version originale ici, qui est sur le site USB-RGL16, et la version modifiée en français Visual Basic que Stéphane a conçue. Maintenant, pour fabriquer le petit montage, c'est très simple. On commence par ouvrir la boîte des relais. Pour l'ouvrir, on prend un tournabiste à la tête plate, puis on voit simplement ici où est-ce qu'on met l'animation par le secteur, le power supply qui vient avec. On branche ici. Par exemple, mettre un tournabiste mince ici, puis faire un effet de levier. Ça va ouvrir la boîte, puis là, vous suivez ici tout le long avec votre tournabiste pour ouvrir la section. Ça fait que, ici, on a la section du dessous, on a la section du dessus, puis on a notre circuit qui est ici avec les interrupteurs. Si on regarde de côté, les deux interrupteurs, les deux connecteurs d'un interrupteur sont soudés sur une carte électronique comme on voit ici. Ça fait que ça, ici, on voit les deux connexions des interrupteurs puis du dessus. Ça fait qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement qu'on coupe la patte droite avec une pince pointue, une pince coupable. On coupe cette patte-là, et on soudre un fil idéalement de couleurs différentes, puis muni d'un embout, d'une prise morte, parce qu'on va aller connecter ça à notre module de relais éventuellement. Ça fait qu'on coupe la patte, on soudre un fil par-dessus, et en dessous, si on voit ici où est-ce qu'on coupe la patte, c'est simplement une section, puis on peut mettre un genre de petit morceau de bois ici pour éviter qu'il va tenir seulement sur une patte, pour éviter que le territoire bascule. Ça fait qu'on remplace ici la hauteur vers un petit bout de bois qu'on colle, puis est-ce qu'on va peser sur les interrupteurs, mais au moins, ça va être solide. Le territoire ne pliera pas. Ça fait qu'il faut oublier qu'il est normalement retenu par deux connecteurs ici, mais on en coupe un, donc il devient seulement retenu par une des deux pattes ici. Dans la partie du dessous, où était branchée normalement la patte qu'on a coupée, on va souder un autre fil qui est de même couleur que celui qu'on va mettre sous le dessous. Là, je les ai toutes mis noires, mais idéalement, c'est des mètres colorés. Ça fait qu'on voit ici des petits connecteurs qu'on peut se procurer un peu partout. Ici, si on clique sur le lien, je vais en voir sur Amazon Canada l'endroit où est-ce qu'on peut l'acheter. Ce n'est pas tellement dispendieux, mais c'est très pratique. Puis, on a des connecteurs ici femelles, les deux côtés. Ici, on a des connecteurs morts d'un côté, femelles d'un autre côté, puis on a des câbles avec deux connecteurs morts de chaque côté. Ça fait qu'on prend des couleurs identiques pour chacun des fils qu'on va souder. Ça ne sera pas une facilité de montage. Donc, une fois qu'on a fait nos soudures, ici, on va aller insérer les deux prises morts que d'un côté, la prise morts va s'insérer dans les deux premières vis ici de chacune des relais. On oublie la troisième vis. À partir de la droite vers la gauche, les deux premières vis, on va brancher la partie mâle des connecteurs de la même couleur. Cette couleur-là, elle est associée à chacun des interrupteurs en haut. On prend toutes la même couleur de fil, autant pour l'interrupteur que pour le relais, puis on branche tous ensemble. Puis, ça va ressembler à ceci. Ici, on voit la connexion qu'on fait avec le mâle, la partie mâle, les femelles, les connecteurs. Ça fait qu'il y a une partie des deux premiers fils d'ici blanc qui vont être associés au numéro 1 de l'interrupteur. Puis, on branche ici, sur une prise USB de notre ordinateur, le module électronique à relais. Donc, une fois qu'il est branché, on peut l'ouvrir et fermer en utilisant ici l'application qu'on a expliquée ici, cette application-là. Et facilement, en cliquant sur le relais, on l'ouvre, on le ferme. Puis, vous allez avoir une petite lumière rouge allumée à chacun des relais qui vont être activés. C'est important de laisser les interrupteurs sur ON, sur la petite barre, signe-moi ici, sur tous les interrupteurs sur le dessus, parce que cette partie-là, de pouvoir remonter, on la colle avec la colle sur le boîtier qui contient le circuit à relais. Et, une fois tout monté, ici, on ne peut pas oublier aussi de le brancher, le module à relais, lui aussi, il est branché sur un câble, sur une prise USB, avec son câble USB. Donc, on a deux câbles à brancher, celui des relais et celui de la carte à relais, la carte électronique à relais. Bon, maintenant, si on prend une application pratique, ici, je suis branché sur mon observatoire. J'ai ici le petit logiciel qu'on va se servir pour les relais. et j'ai ici le logiciel de SkyX où mon autoguideur, ici, c'est une Starlight Express, l'OrdStar X2, est branché, normalement, sur une prise, une prise USB. Donc, normalement, elle était constamment branchée et constamment alimentée. Là, maintenant, le relais ici, la module de relais, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il faut aller chercher le port, dans mon cas, c'est le COM8, pour la connecter. Fait qu'on voit en rouge, ici, les relais qui sont actuellement non actifs. Donc, si j'essaie de me connecter avec ma l'OrdStar au driver, ça ne fonctionne pas. Celui-ci, il est activé simplement sur le relais 2. Fait que si je clique ici, relais 2, là, il devient grisé. Là, le relais, maintenant, le contact se fait. Et là, je peux aller me brancher, ici, on voit «Ready», sur le driver de mon ordinateur. Et si je fais la courbe, ici, je le déconnecte. À chaque fois que je le connecte, le déconnecte, il est activé. Et si je désactive le relais, en cliquant dessus, il devient en rouge, donc, le contact ne se fait plus. Et j'essaie de le connecter, ça ne fonctionne plus. Fait que ça, je peux faire ça avec n'importe quelle caméra alimentée uniquement avec un port USB. C'est comme ça que ça fonctionne, la petite application avec le module à relais. Fait que j'espère que ces explications, en plus des informations que vous allez trouver sur la page web, ça va vous aider. Fait que, moi, tu vas, je trouve l'application extrêmement pratique. Je peux commander à distance tous mes instruments en utilisant le chef TeamViewer. je prends le contrôle de l'ordinateur qui est dans mon observatoire et avec ce petit montage-là, ce petit module-là, mais je peux également ouvrir et fermer à distance les ports USB qui alimentent certains de mes accessoires. Fait que je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans vos bricolages.